C'est maintenant l'heure de la déclaration des députés, le député de Wellington-Halton Hills. Pendant l'été, j'ai eu une rencontre dans mon bureau de circonscription avec Chris Kenopic de Georgetown. Monsieur Kenopic, qui est sourd, nous a demandé ici à l'Assemblée législature d'écouter les besoins des personnes sourdes et de les aider. En soins de santé, il y a eu très peu de progrès pour améliorer les soins de santé mentale pour les personnes sourdes. Pourquoi est-ce que le gouvernement a ignoré ces préoccupations? En éducation, il y a des règlements en place que ces élèves doivent avoir des interprètes. Quel est le point d'avoir des règlements s'ils ne sont pas mis en place? Il doit y avoir une meilleure analyse empirique des besoins des personnes sourdes pour déterminer ce qui fonctionne et ce que nous devons faire pour qu'il y ait des améliorations. Comment peut-on faire une différence si nous n'avons pas des données fiables? En débat ici à Queen's Park, nous devons travailler de façon collaborative. Comment pouvons-nous être des leaders si nous mettons notre intérêt partisan devant l'intérêt du public? Les ministères doivent répondre aux systèmes de texte par téléphone et non pas seulement donner ce numéro, cette information s'ils n'y répondent pas. Je demande au gouvernement de commencer une consultation à ce sens avec les résidents sourds. Écoutons-les et travaillons ensemble avec tous les partis pour améliorer les services qui leur sont disponibles. De cette façon, ils pourront atteindre leur plein potentiel comme tout le monde. Merci. D'autres présentations de députés? Le député de Toronto, Danford. Le gouvernement va bientôt commencer des consultations sur les services de garderie. Il y en aura dans ma circonscription la semaine prochaine. Et il y aura quelques circonscriptions à Toronto qui verront ce processus. Nous avons besoin d'investissement, garderie, on en a parlé dans le discours du trône, mais je dois dire qu'il y a certaines choses qui doivent être gardées en tête et que le gouvernement doit faire. En ce moment, nous avons plusieurs mesures ici et là, mais pas de système holistique. Nous avons besoin d'un système intégré, d'une structure qui aura du sens pour les parents et pour les enfants. Nous avons besoin d'investissements et des frais plus bas. La Ville de Toronto a découvert que 75 % des parents ne peuvent pas se permettre les frais de garderie. Et pour les familles, c'est vraiment un poids financier énorme. Les gens ont besoin d'argent, des gouvernements fédéraux et provinciaux, pour les aider de façon constante avec ces frais de garderie, qui sont vraiment très élevés. J'aimerais mentionner qu'en près d'un quart des éducateurs de la petite enfance, qui sont bien formés, font moins de 15 $ de l'heure. Pour ce genre de travail, ce n'est pas assez. Nous avons besoin de garderie, mais nous avons besoin de structures, de frais plus bas et de meilleurs salaires pour les travailleurs. D'autres déclarations députées? Triniti Spadainan. Merci et bon après-midi. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour reconnaître et féliciter le festival des Dimanches piétonniers qui se déroule dans Kensington Market, dans ma circonscription. Cette année, le magazine Nant Toronto a donné à cette initiative leur prix du choix des lecteurs pour la quatrième année de suite. Ils viennent de compléter leur treizième saison. Et en enlevant les voitures des rues de Kensington Market, c'est un endroit où les gens de Toronto et les touristes viennent ensemble pour s'amuser, manger et faire des achats. Et merci à tous ceux qui ont permis à ce projet d'être un succès. Et j'encourage tous les députés et tous les Ontariens à visiter la collectivité dont tout le monde parle, Kensington Market. Veuillez vous assurer de la visiter le 21 décembre pour le 27e Festival et Parade du Solstice, là où tout le monde va se rassembler pour célébrer les fêtes dans un des quartiers les plus animés de Toronto. D'autres déclarations de députés? Député de Népessigne, merci beaucoup. Eh bien, si le temps l'indique, la saison de Noël s'en vient. Patty et moi-même, le week-end dernier, nous sommes joints au Père Noël et Madame et la Mère Noël pendant la parade. Et laissez-moi vous dire, la parade de cette année a été la meilleure que je n'ai jamais vue, mais c'était également une des plus froides dont je me souviens. Et pourtant, les familles de North Bay se sont bien habillées chaudement et ils sont venus pour célébrer l'amitié, l'amour et la collectivité. Aujourd'hui, j'aimerais encourager les familles dans toute la province à célébrer avec ce même esprit pendant cette saison des fêtes. C'est une période occupée pour tout le monde, mais maintenant plus que jamais, il est important pour tout le monde de se souvenir de l'importance de la collectivité. Nous planifions maintenant nos soupers, nos cadeaux et nos fêtes. Eh bien, je demanderais à tous les Ontariens d'ouvrir leur cœur et de donner à leurs banques alimentaires et organismes de charité locaux. Nous allons célébrer la famille et la chaleur et prenez donc le temps de partager cette chaleur avec ceux qui ont moins de chance dans votre collectivité. Ensemble, nous pouvons nous assurer que tout le monde dans la province puisse rester au chaud et en santé pendant cette période des fêtes. Si nous aidons un petit peu plus chacun, nous pourrons tous avoir un bon Noël. D'autres présentations de députés? Le député de Bromeligar-Malton. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler de la violence faite contre les femmes. Les Nations unies ont une initiative mondiale qui commence le 25 novembre pendant 16 jours qui veut sensibiliser le monde à la violence faite contre les femmes et on veut collecter des ressources pour ce sujet. C'est très important pour nous dans la société et bien trop souvent, c'est une réalité pour plusieurs femmes qui font face à cette violence de façon régulière. Dans certains pays, jusqu'à 70 % des femmes font rapport d'une certaine violence physico-sexuelle et la majorité est perpétrée par des hommes. Il faut donc étudier les causes de ce comportement, comme les normes sociales et les stéréotypes, par exemple. Il faut également étudier le manque d'équilibre de pouvoir dans la société, que ce soit causé par le manque d'accès aux ressources, à l'emploi, etc. Ce manque d'équilibre perpétue cette exploitation. Une partie de la solution, c'est l'autonomisation des femmes. Mais en tant qu'hommes, comme les hommes forment la majorité de ceux qui commettent cette violence, ils doivent également défendre et parler en ce sujet. Le député d'Ottawa Sud, merci beaucoup. C'est un plaisir de prendre la parole et de parler pendant la journée du chandail rose. Je ne porte pas de chandail rose, je veux le dire, quand je suis allée dans mon garde-robe ce matin. Je me suis rendu compte que mon chandail rose était un artefact d'une période où j'étais plus mince. Je vois que le député de Bromelie-Gormaltin, mon collègue Handong, a une cravate rose. La députée de Kitchener-Centre également. Cette journée du chandail rose, c'est une journée qui veut contrer toute forme de harcèlement et de discrimination. Ça a commencé en 2007, quand David Shepard et Travis Price ont vu des jeunes de leur école qui se faisaient harceler parce qu'ils portaient un chandail rose. Alors, ils ont décidé d'aller chercher 50 chandails roses et de les distribuer le jour d'ensuite. C'est un message très puissant. Et le message d'aujourd'hui, c'est qu'il faut parler, il faut parler contre le harcèlement, contre toute forme de discrimination. Nous avons parlé la semaine dernière de ce que nous avons vu au-dessus de la frontière avec les élections. Et maintenant, plus que jamais, avec ce genre de discours politique, avec les gens qui acceptent ce genre de discours discriminatoire, nous devons nous lever et parler contre le harcèlement. Merci. D'autres déclarations de député, la députée de Frank Caledon. Depuis 2015, je travaille avec les familles de Frank Caledon, qui ont une fille avec une maladie très rare, le phénylcytonurie. Pour ceux qui ont cette maladie, les problèmes ne disparaissent jamais. Et cette petite fille a pris un médicament depuis sept ans, un médicament qui est en phase de test. Mais après le test, ce sera au coût de 170 000 $ par année. Mais récemment, on a eu une bonne nouvelle. En octobre, on a recommandé que le gouvernement devrait payer pour ce médicament qui s'appelle Kuvon. Supposément que ce médicament est disponible, mais il est tellement restreint qu'aucune demande n'a été approuvée jusqu'à maintenant. Les gens avec la phénylcytonurie doivent attendre. Les gens s'inquiètent de la santé de leur enfant et s'inquiètent des coûts astronomiques des traitements pour leur fille. Depuis que Santé Canada a approuvé Kuvon en 2010 et qu'on a fait la recommandation en 2016, il est temps maintenant que le ministre agisse et couvre Kuvon pour les gens qui souhaitent de finir cette honneurie. La députée de Nickel Belt. Monsieur le Président, il y a un an de ça, l'Assemblée législative de l'Ontario votait de façon unanime en faveur de la création de l'Université de l'Ontario français. Yay! Nous célébrons aujourd'hui le premier anniversaire de ce vote historique et j'en profite pour faire un peu un retour sur le travail accompli. Dans un premier temps, au mois de février, le REFO, la FESFO, la FO ont organisé une journée universitaire sur le perron de Queen's Park pour célébrer le dépôt un an plus tard du rapport demandant la formation de l'Université franco. En mars, le ministre des Collèges et de l'Université a reçu le rapport final de son comité d'études qui recommande la formation de l'Université franco. Au mois de juin, on nous annonce une autre étude. Et en septembre, suite à la prorogation, je redépose le projet de loi pour l'Université franco. La même semaine, la ministre nomme Mme Diane Adam comme présidente du Conseil de planification pour une université de langue française. Donc, six mois après avoir annoncé le nouveau conseil, il n'y a toujours pas de membre, toujours pas de plan de travail, pas d'échéance, il n'y a pas eu de réunion. Je vous dirais, M. le Président, qu'on est au point fixe, on n'a pas avancé du tout, on fait du surplace et je rajouterais qu'on fait rire de nous autres. Cette inaction n'est pas gratuite, elle est accompagnée de conséquences lourdes pour tous les francophones de l'Ontario qui veulent en priorité une université franco. Merci. Merci beaucoup. Députée de Davenport, j'aimerais parler de l'anniversaire de Sistering. En 1908, un groupe de femmes s'est rassemblée pour développer une stratégie pour répondre aux besoins des femmes à Toronto. Et l'année d'un de suite, ils ont créé Sistering. Des femmes qui avaient des problèmes de santé mentale et qui quittaient ces institutions n'avaient aucun endroit où aller. Cette approche aide ces femmes qui, par exemple, sont veuves, n'ont pas de retraite, qui ont des problèmes de drogue ou de prostitution. Et Sistering a ouvert son premier refuge en 1981. Elles ont déménagé plusieurs fois pendant les 30 dernières années, mais ont toujours été un endroit sécuritaire pour les femmes dans l'ouest de Toronto. En 2007, Sistering a trouvé une nouvelle maison dans ma circonscription de Davenport, au 962 Bloor Street West. Et depuis, ils font un travail fantastique pour les femmes marginalisées qui ont besoin d'un endroit sécuritaire. Ils ont des repas, on aide les femmes à trouver du logement et on offre un soutien crucial pour ces femmes. La semaine dernière, je me suis jointe à elles pour la célébration du premier anniversaire de leur ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'aimerais féliciter l'organisation pour 35 ans de travail fantastique dans la collectivité. Et j'espère qu'il y aura encore plusieurs années dans l'avenir. Merci. Je remercie tout le député.